Je vous souhaite la bienvenue au IRMC pour la présentation de ce soir. Donc, je vous remercie très chaleureusement le professeur Marlène Pellot et Marlène Pellot qui viennent ce soir discuter de deux ouvrages « J'aime l'Oasis de la Révolution ». Alors, je voulais vous demander de nous excuser pour le petit retard qui est dû à des ennuis techniques, mais surtout dire que je regrette grandement tous les reports successifs que nous avons dû faire à cause de la situation sanitaire à rebond. C'était d'abord l'un, ensuite l'autre, et puis ensuite des craintes de réunir du monde. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes à distance ce soir. Donc, je vais présenter très brièvement Marlène Pellot parce que bon nombre d'entre vous le connaissent. Donc, il est professeur de sciences politiques à la Faculté de droit de sciences politiques à l'Université de Tunis-El-Mannat. Il est par ailleurs anthropologue et est l'auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels « Tunisie, l'autre révolution » qui est également publié chez CRS en 2018. Un hommage à Adelka Delbram qui a intitulé « L'homme de questions » chez CRS édition aussi en 2016. Un ouvrage sur le Rijel, « Nouveaux voiles et espaces publics » chez CRS en 2010. Et sans entrer dans tous les détails des publications, notamment les nombreux articles, je voudrais rappeler des ouvrages un peu plus anciens, « D'Islam et d'ailleurs » qui est un hommage à Clifford Bitz qui date de 2007. Et puis, encore avant, et vous comprendrez pourquoi, « L'autorité des saints, perspective historique et anthropologique en Méditerranée occidentale » puisqu'il s'agit là d'un ouvrage publié en 1998 qui est le résultat d'un programme de recherche conduit au sein de l'IRC entre 1994 et 1998. Donc, voilà, le temps tourne et les amis restent là et j'en suis ravie. Donc, merci encore, Mbarnet. Je vais aussi brièvement présenter Malouane Taleb et puis je vous cède la parole tout de suite. Donc, Malouane est chercheur post-doctorant associé à l'IRMC sur un programme de recherche AFD. Il a précédemment été impliqué dans l'IRC Tariqa Il est docteur en urbanisme et aménagement du territoire de l'ENAO, donc l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Il a également une formation de géographie. Excusez-moi, j'en relève mon masque. Donc, il a de nombreuses publications et j'en noterai une spécifiquement dans Confluence Méditerranée sur les mobilisations foncières en Tunisie comme révélateur des paradoxes de la pré-révolution. Et étant donné son intérêt pour la chose publique, pour les inégalités territoriales, les questions de migration et d'implication citoyenne, il nous a semblé tout à fait opportun qu'il soit aujourd'hui en conversation avec Mouramel Kero et le public qui arrive maintenant. Bienvenue. Donc, Mouralette, je te cède la parole pour une présentation d'une paraine de minutes, si tu veux, ou un peu plus, comme tu le souhaites. Ou plutôt un peu moins ? Non, je ne sais pas. Pour céder la place ? Je ne te crois pas. Pour céder la place à Mouramel ? Oui, comme tu veux. J'essaie de faire peut-être dix minutes au grand maximum. Je ne veux pas être long, parce que je veux plutôt discuter que de présenter le livre ou de le résumé. D'abord, je voudrais te remercier sincèrement, Katia, pour cette belle initiative et cette invitation. Ça me permet de revenir à l'IRFC, où j'ai fait mes premières armes de chercheurs. J'étais ici, le programme, justement, sur la sainteté, c'était un membre actif de ce groupe, de ce qui nous avions constitué à l'époque, entre 1992 et 1995. C'était pendant ce temps que le programme a eu lieu. Et puis, le livre a été publié 300 retards. Il y a eu un retard de notre côté, parce qu'on a mis du temps pour le travailler, beaucoup de temps, pour des raisons d'exigence scientifique, de la part des premiers responsables d'IRFC, Michel Camot et Anne-Marie Planette, que je le remercie, envers lesquels j'ai toujours une bête de reconnaissance. Et puis, de la part de l'éditeur, c'est un éditeur assez particulier, c'est un éditeur d'archéologie, plus que de sciences sociales. Il fait peu dans les sciences sociales. Malheureusement, le livre est épuisé, on ne le trouve pas. Peut-être qu'à l'IRMC, il y a quelques exemples, il s'il y a quelques exemples en fait, je vais en avoir un, d'ailleurs. Parce que je ne l'ai plus. Il n'a disparu, peut-être qu'elle est mal classée, je ne le trouve plus. De toute façon, l'IRMC, et pour moi, quand on a commencé, c'est presque ma famille, l'IRMC, à l'étage de la bibliothèque Charpegogne. C'est après qu'on est venus ici, et il n'y avait pas de bureau du tout, c'est parce que c'est une villa, et elle appartenait à quelqu'un qui a fait des études de sociologie, c'est Ahmad El-Fourad, je ne sais pas s'il est encore. C'est votre voisin, il est là, qui possède également l'hôtel continental. Et à l'époque, pour m'en aller, oui, et à l'époque, et à l'époque, on nous a mis, les chercheurs, on était deux toits. J'étais le premier chercheur tunisien à l'écouter ici, il y avait un autre chercheur marocain, français d'origine marocain, c'est Oost-Faharoufi. On était deux au début. Après est venu Robert, et puis Olivier Feneron. On était quatre au début, et on nous avait mis dans ce local en face qui était le poulailler de cette villa. Et donc nous, on l'appelait le poulailler. Et Michel Camot, disait, j'espère qu'il y aura des oeufs pendus par ces poules-là que nous étions. Et donc l'ambiance était vraiment extraordinaire. Puis il y a eu des inondations ici, et la bibliothèque a été inondée. Et nous avons travaillé plus dans le rangement des livres que la bibliothèque. Elle a été inondée complètement. Le poulailler, on ne parle pas, il a été inondé jusqu'au plafond. Il y a eu une montée en gamme depuis mon avion. Le poulailler s'est transformé en studio. C'est désormais un studio. La bibliothèque est hors d'eau. On a monté des murs. Les inondations continuent, mais on a trouvé, on s'en accommode. et on n'avait pas le problème. On est toujours là. Donc j'ai toujours des sentiments forts par l'IRMC. J'étais amusé quand la responsable de communication m'a envoyé l'adresse de l'IRMC pour le lire. Ça, j'ai trouvé que c'était génial. Je l'ai remercié, je lui ai dit merci. Peut-être que je perdrai la direction parce que je ne suis pas meneu. Après la période de Michel Cabot, c'est là où on s'est connus. Quand il y a eu Jean-Philippein comme directeur où je suis resté comme chercheur associé. Après, je suis parti faire autre chose. L'IRMC a fait beaucoup de chemin. Je suis toujours son activité de près. C'est-à-dire que je suis très heureux, très content d'être à l'IRMC et pour parler de ce livre qui m'a pris en tout trois années. Deux années d'enquête, de terrain et une année d'écriture. Ça a mis beaucoup de temps. Je ne croyais pas que ça allait mettre tant de temps. Je croyais que j'allais le faire en une année, six mois d'enquête et six mois d'écriture. Mais en fait, j'ai collecté beaucoup de matériaux et même trop de matériaux. Et d'ailleurs, l'éditeur, Ceres, m'a dit il faut arrêter maintenant parce que j'ai connecté et je voulais ajouter des bourseaux surtout sur un aspect dont je parlerai dans le débat. Je préfère en parler dans le débat pour ne pas conditionner les réponses. Je voulais encore développer. S'il ne m'avait pas arrêté, j'aurais fait là 450 pages. J'aurais certainement fait 700, 750 pages. Et un ami qui est très proche me dit il y a combien d'habitants à Genève ? Je lui ai dit entre 7000 et 8000. Il me dit tu nous fais 450 pages sur 7000. Je lui ai dit non. Je voulais faire 750 presque autant une proportion qui est à peu près un dixième de ce qu'ils sont parce qu'ils sont d'une grande richesse. En fait, ce n'est pas la démographie qui est importante. Ce n'est pas le nombre d'habitants qui est important. c'est les rapports qu'ils ont entre eux et les rapports qu'ils ont avec l'environnement parce que c'est un environnement spécifique. C'est à la fois un village et une ville. D'ailleurs, j'en parle dans le livre c'est le doublé dont parle le mec « Rural-le-Bain ». Et d'ailleurs, c'est une piste intéressante. On ne peut pas comprendre les villes sans cet aspect rural. Et vice-versa, on ne peut pas comprendre le rural parce qu'il y a ce processus d'urbanisation en cours depuis des décennies mais qui continue parce qu'il va continuer peut-être sur des décennies sinon sur des siècles. Et donc, ils sont à la fois des ruraux et des citadins comme un peu partout en fait. Mais là, comme l'échelle est réduite, on peut observer cela dans le parler, dans les manières de s'habiller, dans les manières d'être, d'exister qui sont ce qu'on appelle les liens sociaux. N'est-ce pas ? Les liens sociaux avec tout leur aspect esthétique, matrimonio, sexuel, genre, tout se voit dans cette dialectique entre le rural et le urbain. Et c'est difficile de dire que tout c'est un village, c'est une ville, il y a une commune, une municipalité, mais il y a une partie qui est rurale. dans le ressourcement de l'INS, il y a quatre maisons qui sont placées rurales. Quand j'ai parlé avec le maire, il n'était pas au courant qu'il y avait quatre maisons dehors de sa région. Les statistiques permettent d'éclairer des aspects inconnus qu'on ne voit pas en dehors de la municipalité. Ils font partie de Gemna, mais ils sont en dehors de l'arrondissement communal, municipal, si vous voulez. Et donc, voilà un premier aspect. Un deuxième aspect dont je n'ai pas parlé dans le livre et que j'aimerais peut-être dire ici et pourquoi j'ai choisi de travailler avec Gemna. D'ailleurs, un ami avec lequel j'ai fait mon premier entretien, le Géographe, qui avait écrit à l'époque un des premiers à avoir écrit ce Géographe. Il m'avait posé ce matin-même parce que j'ai eu une interview avec lui. Il est en train de faire toute une série d'entretiens enregistrés avec des chercheurs. Il m'a dit est-ce que ce n'était pas la mode à l'époque d'aller à Gemna. C'était une sorte de quatre visites. Je vais à Gemna quand moi. Si c'était un Péginal, je lui dis non, non, pas du tout. Parce que d'abord, personnellement, je suis né dans une ville oasis. Gapça a été une ville oasis, il ne faut pas l'avoir aujourd'hui. Quand je suis né à l'époque, je n'ai vécu là-bas dans les années 60, c'était vraiment une ville en rapport avec l'oasis. C'est des villes mais aussi on est droit à rapport avec l'oasis. L'oasis avec ses trois étages connus, il y a le palmier, mais il y a également l'arbreculture et il y a les légumes, les cultures maraîchères. Ça n'existe plus maintenant. Dans toutes les oasis, c'est un des problèmes de fond des oasis, c'est la monoculture. Il n'y a que les palmiers et même pour les palmiers, il n'y a que les datiers de qualité pour la vente. Alors que les autres variantes qui sont très très bonnes au niveau de l'alimentation et au niveau de la variété et de l'écologie ont pratiquement disparu. Il existe un très petit nombre. Donc quand je suis allé à Gênes, c'était un peu pour me trouver des racines que j'avais et que j'avais perdues parce que j'ai vécu là-bas dans les années 60. C'était un paradis mais j'ai pu le revenir. Après, les oasis n'existent plus. Les oasis de Gafsa dans laquelle j'ai vécu, elles n'existent plus. Il n'y a plus d'eau. Et même les pétiers romains, les Gafsa, elles sont sèches. C'est la première fois dans l'histoire qu'elles sont asséchées. N'est-ce pas ? Et donc il y a des problèmes écologiques là. Et quand on parle de l'oasis, ce n'est pas seulement pour étudier l'oasis mais pour écrire cette catastrophe écologique qui se passe un peu partout, désertification, salinisation des eaux, donc il y avait plein de dimensions. J'ai choisi Gênes parce qu'il y avait toutes ces trucs-là. Et j'ai choisi Gênes pour faire du terrain. Ce qui m'intéressait c'est de faire du terrain. Et ce livre, je l'ai conçu comme le complément du livre précédent, l'autre évolution c'est un livre uniquement théorique. J'ai fait du terrain. Mais c'est un terrain citadin avec quelques entretiens. Et là, j'ai fait entre guillemets un vrai terrain. C'est un terrain que je suis allé, j'ai séjourné, j'ai essayé de m'approcher des gens, de comprendre comment ils fonctionnent. Et donc pour moi c'était très important de faire du terrain. Et un peu de faire une monographie, un genre quand on a perdu, il y avait des monographies dans les années 60, 70, et après ça a disparu. Le genre monographique a pratiquement disparu. Je voulais redonner un peu les lettres de noblesse à la monographie qui est vraiment un genre très intéressant. Il y a eu des monographies que vous connaissez, que ce soit celle du Vilho, ce de Chez du Car, que ce soit d'autres monographies dans le Nord, au Caban, un peu partout en Tunisie et dans le Maghreb et un peu partout dans le Nord, il y avait des monographies de villages en anthropologie. C'était vraiment une entrée en la matière. Le premier génération était au revoir. Voilà, aussi, exactement. Bien. Un troisième aspect, c'est que, et je vais finir par là, pour ne pas aller au-delà du temps que je suis imparti, il faut te donner la parole pour discuter parce que je tiens à te remercier sincèrement d'avoir accepté de te taper ce travail-là de 450. Je croyais qu'il n'y avait que moi et l'éditeur qui l'aviez lu. Donc là, j'ai quelqu'un qui a lu le romantique parce que ce n'est pas facile de donner 450 pages. Je parle de moi-même. Ah, ce n'est pas le seul. Je suis content parce que moi, je suis incapable de donner 450 pages. Même 150 pages, je passe un temps rapide avec les livres. C'est un caractère. Et d'ailleurs, je ne peux pas lire les romans parce que je commence par la fin. Et si on ne commence par la fin, on enlève la beauté du roman. Donc, c'est une manière de faire. Et alors, le dernier aspect, c'est que je me suis posé, j'ai essayé de construire un objet et de la volée problématique. Ce qui m'intéresse à travers GEMLA, c'est les rapports entre société et État à l'ère de la globalisation. Nous vivons une crise d'autorité de l'État et j'ai voulu comprendre comment ça fonctionne, les nouveaux rapports entre la société locale et l'État central qui traverse comme je l'ai dit une crise à l'ère de la globalisation. C'est ça ma question de départ. Et je suis parti avec cette question et dans mon sac, j'avais les techniques que vous connaissez de la socio-anthropologie, l'observation, les entretiens, tout ce que vous connaissez. Dans mon bâtard, j'avais ça. Et alors, le dernier point, vraiment le dernier point, c'est que quand je suis revenu du terrain, après un an et demi, je croyais avoir terminé, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai collecté était d'ordre masculin. Je n'avais aucun entretien avec les femmes. Je n'ai jamais parlé à une femme. Et je me suis dit, mais ça, c'est une faille. Il faut que je prononce l'enquête et qu'il faut absolument que je fasse des entretiens avec les femmes. et grâce aux femmes, en fait, je n'ai compris jamais que grâce aux femmes. C'est parce que j'ai fait des entretiens que j'ai compris comment ça fonctionne. Si j'étais resté uniquement avec les matériaux collectés avec les hommes, j'aurais raté beaucoup d'aspects. et donc... Si je peux vous permettre, vous avez raté la moitié. Exactement. Au moins, la moitié, si ce n'est pas plus. Statistiquement, c'est plus parce que les rapports sont des rapports qui sont orchestrés par la famille, par les femmes à l'intérieur des familles. Et j'ai essayé de montrer à la fois la portée de ces rapports-là, l'importance du rôle des femmes, des relations de genre, mais également les limites. Et dans le livre, je parle de ces limites-là, comment elles sont à la fois visibles et invisibles. Elles participent aux réunions, mais à part. Voilées et à part. N'est-ce pas ? Elles sont séparées des hommes. Et si on trouve des photos avec des hommes et des femmes, c'est que ce sont des étrangers et des étrangères. Étrangers, étrangères, à Géminin, qui viennent d'ailleurs pas de Géminin. Et là, j'ai parlé grâce à une femme admirable qui s'appelle Dénède, dont je parle, qui est partie juste après la fin de l'enquête, dans un accident atroce. Elle est morte d'Alexandre Marie, une femme libre, indépendante, forte, que j'ai connue grâce à un ami sociologue qui s'appelle Mons-Beslimet, parce qu'elle est avec lui dans la même association à la méchelle. Voilà, j'ai fini. je te remercie, je te remercie, Katia, encore une fois, je te remercie, je te remercie, je te remercie, Marouane, d'avoir accepté de lire et je suis à votre disposition pour toutes les questions, suggestions, remarques, critiques. Elles sont les bienvenues. Merci. Merci, mais tout plaisir a été pour moi de lire un livre sur les mobilisations sociales, sur les voies inaudibles des ruraux à qui la recherche n'a pas prêté beaucoup attention depuis 2011 et même avant. Comme nous l'avions tous dit, les ruralistes, c'est une espèce en voie de disparition en Tunisie. Et un livre sur ces aspects-là ne peut être qu'intéressant surtout qu'il s'agit d'un témoignage. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une monographie. Vous voulez redonner ces lettres de l'anglaise à un genre scientifique qui a également disparu au profit d'une analyse plus fine, plus ciblée, plus terre-à-terre, plus spécialisée. Alors que la portée un peu de votre ouvrage, elle est générale. Elle décrit l'histoire de jeunes sur le tournant mais aussi sur les événements qui ont suivi la Révolution mais tout en ayant un crâche sur les origines un peu de cette mobilisation autour de l'Oasis. Et donc, ma première question commencera par la première chose que l'on voit sur cet ouvrage qui est le titre. Le titre que vous avez adopté, c'est « Jeune à l'Oasis de la Révolution ». Toutefois, vous affirmez que l'expérience, vous laissez entendre que l'expérience de Jeune est une réussite en soi-même. Donc, si on établit une corollaire par rapport à votre titre et par rapport à cette affirmation, peut-on dire que la Révolution a réussi à Jeune ? C'est un simple corollaire mathématique mais peut-être que ce n'est pas aussi simple que ce que je viens d'énoncer parce que la réussite, vous affirmez qu'elle est tributaire d'un renversement hiérarchique au niveau sociopolitique mais aussi d'un choix assumé d'un modèle économique assumé d'un modèle économique ou de gouvernance et donc entre les deux, est-ce que ce qui mine la Révolution en Tunisie actuellement c'est que le fait que l'État n'arrive pas à se décider sur un modèle économique, sur un modèle de gouvernance ou sur un possible renversement hiérarchique qui a eu lieu et il se réfugie constamment tel qu'il l'a toujours fait l'État dans cette hybridation perpétuelle de son modèle c'est-à-dire d'adopter un modèle hybride donc ça c'est un peu ma question introductive et avant de laisser Mohamed répondre si je peux permettre si tu pouvais rappeler Mohamed brièvement ce qu'est l'expérience de Jérôme parce qu'il y a des gens qui savent il y a des gens qui ne savent pas il y a des gens qui sont à distance comme je pense que tu pensais je peux le présenter donc voilà merci pour cette question et merci pour la question d'offense sur le type première question alors pour résumer l'expérience de Jérôme pour ceux qui ne savent pas je pense que la plupart sait la plupart savent la plupart des gens savent alors c'est quoi l'expérience de Jérôme là ? deux jours avant la chute du régime de Ben Ali nous sommes le 12 janvier 2011 les gens de jeunes là ont senti ont eu une intuition géniale ils ont senti ils ne sont pas les seuls mais eux ils ont senti ils sont passés à l'acte que le pouvoir s'effondrait que le régime politique allait chuter ils ont eu cette intuition ils ont un petit groupe de jeunes qui n'ont pas dépassé une vingtaine puis ils sont devenus une cinquanteaine puis ils sont devenus une cent ils sont allés vers le domaine le régime qui est situé à trois kilomètres et que les Géminiens considèrent comme la terre de leurs ancêtres et alors ce terrain là ce domaine là est un ancien domaine colorial quand il y a eu la nationalisation des terres il est devenu propriété de l'Etat propriété privée de l'Etat n'est-ce pas ? et l'Etat l'a confié à la Stine la société tunisienne des industries laitières qui s'occupaient des dates et du lait c'est pourquoi elle s'appelle la Stine n'est-ce pas ? la Stine l'a gérée de 1961-62 jusqu'à 2002 en 2002 la Stine a disparu elle a fait faillite quand elle a fait faillite le régime de Ben Ali en 2002 l'a louée à deux privés contre une somme modique d'environ 30 000 dinars c'est 305 hectares c'est un grand domaine louée une partie louée à 15 000 et l'autre à 15 000 et c'est dur qu'ils ont loué qui sont privés qui étaient proches du régime bien sûr et même du clan des Cravelsi c'est pourquoi ils ont eu cela il y a toujours des privilèges n'est-ce pas ? dans l'attribution des terres domanières qui est une vraie question une grande question sur laquelle a travaillé et louée les chercheurs ici qui appellent moi l'attitude sur les terres domanières mais il y a d'autres travaux bien entendu et alors les gens de Jemina se sont déplacés à pied jusqu'au domaine ils n'ont pas cette clé ils ne sont pas entrés et les privés qui ont entendu que les gens venaient ont fui et ils ont fait fuir le bétail les camions et tout ça et les gens de Jemina qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont fait un sit-in qui a duré deux mois devant le domaine mais ils ne sont pas entrés dans le domaine toute l'intelligence politique c'est de ne pas entrer dans le domaine parce qu'ils étaient entrés l'armée qui est venue les aurait dégagés n'est-ce pas ? c'est illégal l'armée est venue elle a campé là ils ont établi de très bons rapports avec l'armée ils leur donnaient des gâteaux ils leur préparaient des plats et il y avait toute une ambiance de fête et après deux mois l'année est partie avec une assurance que le domaine ne sera pas investi de force mais petit à petit les Jemina ont récupéré leur domaine et depuis 2000 ans c'est pourquoi j'ai dit que c'est une expérience réussie relativement réussie on ne sait pas comment ça va évoluer actuellement ils gèrent ce domaine-là et au début ils ont fondé ce qu'on appelle un comité révolutionnaire comme un peu partout en Tunisie puis ils l'ont transformé en association et en tant qu'association ils n'ont pas le droit de gérer ils ont négocié avec le pouvoir pour une reconnaissance sous forme de coopérative ou de société et ils gèrent le domaine sous le label économie sociale et solidaire on en parlera tout à l'heure mais ce qui est intéressant c'est qu'à la différence d'autres palmeurés d'autres domaines comme dans le G ou bien au nord dans le Germain beaucoup de gens et dans d'autres lieux beaucoup de gens ont récupéré le domaine de l'État après 2011 après la Révolution mais ils ont divisé le domaine eux ils ont tenu à l'indivision du domaine et ça c'est la force de l'expérience de Jemina ça n'existe nulle part ailleurs ils ont tenu parce que s'ils avaient divisé le terrain entre eux l'État l'aurait récupéré c'est facile après de s'attaquer à une personne puis à l'autre et d'ailleurs il y a un domaine qui n'est pas loin où il y a eu cette erreur de la division du terrain et elle a été récupérée par l'État très tôt 2013-2014 l'État n'a pas pu rien faire avec cette expérience parce qu'elle est gérée par la communauté tous les Géminéens et ils organisent des réunions ils prennent des décisions ensemble et là à Jemina la différence du reste pourquoi les gens tombent un peu dans la question pourquoi c'est l'oisi de la révolution parce que l'oisi de la révolution derrière ça veut dire que la révolution est un désert c'est ce qui reste de la révolution je pense que la révolution est finie en Tunisie provisoirement elle est finie si toutefois elle a commencé j'ai beaucoup de doutes sur cela d'ailleurs j'ai écrit un article qui est peu connu que j'ai envie de reprendre maintenant que j'ai publié dans un bulletin de liaison des études avancées parce qu'à l'époque j'étais à Marseille à l'Imera dans le bulletin de liaison j'ai fait un article qui s'appelle la révolution tunisienne a-t-elle eu lieu c'était en mars mars-avril 2011 parce que vu les conditions dans lesquelles elle s'est passée il y a beaucoup de points d'interrogation et puis le plus important si on va dans une définition élémentaire de la révolution à savoir la rupture avec l'ancien régime ce qu'on appelle la révolution il n'y a pas eu de rupture elle a été dès le début dirigée par des gens de l'ancien régime n'est-ce pas et elle continue d'être dirigée par des gens de l'ancien régime y compris quand ils sont dans l'opposition ils sont et font et font partie de l'ancien régime au sens large du terme donc ce qui reste c'est l'hypothèse qui est derrière ou la thèse qui est derrière ce qui reste de la révolution il ne reste de la révolution que je n'ai donc c'est la seule expérience réussie dans la révolution tunisienne et donc le phénomène que l'on appelle des révolutions arabes ou le printemps arabe tout le reste a échoué on le voit maintenant la situation dans laquelle est l'Egypte et les autres pays la Libye ne parlons pas de la Syrie du Yémen et le reste donc il y a cette idée que la révolution a échoué et qu'à Gemma elle a relativement je dis bien relativement réussi et même si elle échoue à Gemma il y a une mémoire qui va se perpéturer la force de cette expérience c'est de rester et en fait ce livre je l'ai fait comme chercheur mais aussi comme acteur comme citoyen surtout chercheur disons 90% chercheur et un peu citoyen acteur c'est une expérience que personnellement je soutiens parce que je la trouve légitime parce qu'elle permet de repenser les rapports entre état et société et de repenser l'état l'état ne peut plus rester selon le modèle de l'état providence de l'état jacobin l'état doit être repensé aujourd'hui dans un nouveau contexte parce que c'était un état autoritaire un état vertical mais non des rapports avec les réseaux sociaux avec tous les phénomènes que nous vivons ce sont des rapports horizontaux d'ailleurs l'un des mérites de la révolution tunisienne et de toutes les révolutions que l'on appelle de couleur et tout cela elles ont été propulsées du moins encouragées par les réseaux sociaux et les réseaux sociaux permettent des rapports horizontaux on discute de tout alors qu'avant on ne discutait de rien l'état prenait des décisions et les citoyens appliquaient d'ailleurs la citoyenneté elle-même était verticale là on a un type de citoyenneté horizontale qui ne remet pas en cause l'état mais qui remet en cause de rapports avec l'état un rapport vertical avec l'état je ne sais pas si j'ai répondu du moins je vois une partie de votre question de ce sujet c'est le moins oui bien sûr la notion de renversement hiérarchique elle est là c'est de redéfinir le poids de chacun de l'état entre gouvernant et gouverné donc elle est là le modèle économique vous avez répondu évidemment qu'ils ont tenté de créer quelque chose de nouveau et que c'est une des raisons pour laquelle ça a réussi c'est l'innovation qu'ils ont apporté par rapport à l'ancien Brésil à l'ancien mode de faire et qui continue de préexister ce que je n'ai pas dit tu m'exclus c'est que l'argent qu'ils gagnent en vendant la récolte chaque année à la suite d'un appel d'offres d'une vente aux enchères qui est publique pour laquelle tout le monde participe ils n'ont pas dans le livre ils sont là présents les oasiens l'oasis et les hommes d'affaires l'argent qu'ils gagnent ils gagnent beaucoup d'argent ils gagnent chaque année entre depuis 2011 ils gagnent entre 1 million de dinars et 2 millions de dinars ce qu'on appelle 1 milliard de milliers 1 milliard et 2 milliards alors tout l'argent qu'ils gagnent ils l'investissent dans la palmerie et dans le village ils ont construit un marché un souk couvert ils ont construit un terrain de foot ils ont réparé les écoles ils ont aidé les associations et ils ont extraordinaire donné des bourses à tous les étudiants d'un boursier de Gémin c'est à dire que l'argent il investisse dans le Gémin si nous iranais c'est un village propre et tout est bien géré donc c'est une réussite sur ce plan là sur le plan de la démocratie disons participative ils ont même équipé la garde nationale avec des bureaux neufs et des ordinateurs exactement c'est un des très loin le bureau qu'ils ont incendié le 12 ils l'ont réparé et ils ont acheté du matériel pour la garde nationale et d'ailleurs la garde nationale il n'y a pas de police là-bas il n'y a que la garde nationale il y a 2 ou 3 de la garde nationale ils participent et ils assistent plutôt ils assistent à la vente aux enchères ils sont intégrés dans le village et ça je l'ai montré dans le panorale c'est un mouvement social assez patrouillé parce qu'il y a une identité communautaire à gêne l'identité est très forte j'essaie d'expliquer dans le livre quelles sont les clés de l'éducation c'est une des questions c'est une des questions parce que là on déborde sur des questions très intéressantes et peut-être parce que ma connaissance du sujet et ma lecture du livre me permet de plus insister sur les aspects théoriques qui je pense et les enjeux théoriques que vous soulevez dans cette ouvrage qui je pense sont beaucoup plus importants que l'histoire elle-même parce que là on est en train de réfléchir sur un modèle économique sur un modèle de société et sur les enjeux de la révolution et ses racines et ses causes et c'est pour ça que je vais peut-être insister sur ces aspects-là l'aspect qui m'a un peu en termes de corpus théorique mobilisé vous avez essayé de construire selon une dimension disons heuristique le corpus d'accès l'honnête au niveau de l'espace public le mépris social la quête de la reconnaissance pourquoi j'utilise le terme heuristique c'est-à-dire que vous avez essayé de construire ce corpus par à travers l'histoire de Gemna à travers l'histoire longue de Gemna ce qui n'est pas chose aisée à travers l'histoire longue politique en tant que vous le dites que c'est une Gemna c'est des marzaniens ce n'est pas l'attribut irréductible opposé au pouvoir central médical non on n'est pas dans ce cas-là et ça ça différencie radicalement avec les mobilisations qu'on a vues par ailleurs en Tunisie donc ça vous mobilisez Axel Honef sur ces éléments-là sur l'assistribal tout autour sur l'identité Gemna toujours liée à cet espace critique espace public mépris social qu'est de la reconnaissance mais ce paradigme que vous soulevez plus global qui est entre la Hogue et l'affirmation de soi mais on est ce paradigme il est omniprésent en Tunisie que ce soit dans les études dans les recherches sur jeunes que sur les ruraux je pense au à la porte scientifique d'Al-Léa sur les origines rurales de la révolution que sur les jeunes à Koubaïch et de Tadam les travaux de pour ne citer qu'eux et donc vous êtes basé avec honnête vous avez choisi une direction sociologique un corpus purement sociologique c'est ça où je veux en venir or et là je vais citer François Perrault qui est très vieux c'est une très vieille référence mais comme j'ai une passion par rapport à nous il est venu par rapport à moi parce que on me reproche toujours de le citer mais j'ai développé une passion pour cet économiste parce que il est brillant et parce qu'il analyse un contexte qui est très simile des années 30 mais qui est très similaire à la Tunisie actuelle qui hésite à sauter le pas en termes de modèle et donc je vais le citer à égale distance entre du libéralisme de l'étatisme une tierce solution une véritable communauté du travail un corporatisme pourrait-elle exister pourrait-elle être adoptée donc cette citation si on l'applique à Jemna est-ce que les Jemniens c'est pas en fait une confrontation de modèle lorsqu'il s'agit de contester les modes d'exploitation des terres domaniales de l'état ils contestent le modèle de l'état mais également ils invoquent ce qu'on appelle la gouvernance des biens communs ils considèrent jamais commun bien et là je me réfère au titre de l'ouvrage d'Einor Ostrom l'économiste prix Nobel qui a parlé de la gouvernance des biens communs et on montre plein dans la théorie des communs avec Gareth Ardien et Ostrom et donc c'est un corpus ça nécessite à mon avis un corpus économique une lecture économique mais vous vous avez choisi de privilégier la séstéologie sociologique pourquoi maintenant par rapport à ça vous avez fait ce choix qui est justifiable par rapport au fondement et au fond sociologique qui existe mais pourquoi avoir insisté dessus merci pour cette question très particulière en fait je voulais associer la recherche empirique le terrain avec la recherche théorique parce qu'on avait un peu au début des monographies la plupart des monographies sont empiriques il n'y a pas la dimension théorique qui complique chez Duvigny n'est-ce pas il n'y a pas il n'y a pas de théorie n'est-ce pas moi j'ai voulu marier les deux le terrain avec le paradigme théorique bien le paradigme avec lequel j'ai travaillé jusqu'ici notamment dans le livre sur la higiene et dans le livre l'autre révolution j'ai travaillé avec le paradigme néo-abermasien des espaces publics de l'espace public ou des espaces publics bien donc quand je suis allé j'avais dans mes bagages caché le paradigme maternmatien mais j'ai vu que ça ne fonctionnait pas ce paradigme donc quand un paradigme ne fonctionne pas c'est ça le mérite du paradigme par rapport à la théorie la théorie c'est presque comme la religion quand on rentre dans une théorie qu'elle soit structuraliste ou marxiste ou fonctioniste c'est très difficile d'en sortir en reste l'histoire ça a été toute sa vie structuraliste n'est-ce pas ou reste marxiste l'avantage du paradigme c'est que c'est un modèle théorique souple on peut entrer travailler avec un modèle avec une communauté scientifique et puis sortir de ce modèle là si vous savez je voyais que ça ne fonctionnait pas ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pertinence mais ce n'était pas le fond le fond c'est un problème de reconnaissance c'est aussi l'intérêt du terrain oui exactement c'est le terrain qui t'oriente vers la théorie ce n'est pas le contraire même si on a une assise théorique qu'on a dans ses bagages un modèle théorique mais c'est le terrain qui nous a eu et après justement ce que tu disais Marouane c'est très pertinent c'est un problème de hotla de mépris le rapport état-société est basé sur cela et pas seulement le rapport état-société je l'évoque le rapport des intellectuels avec l'expérience il y a des intellectuels étatistes et des politiques étatistes pas seulement ceux qui sont en pouvoir même dans l'opposition il y a des partis politiques qui ont choisi dès le début d'être contre cette expérience sur la base de l'idée qu'elle menace l'autorité de l'état elle menace le fondement d'état et je ne vous cache pas qu'au début j'étais gagné par cette idée-là que j'ai menacé quand je suis allé sur le terrain j'ai compris qu'elle n'était pas une menace qu'ils étaient légalistes mais qu'ils privilégiaient la légitimité par rapport à la légalité c'est pas la conformité à la loi qui prime mais c'est ce besoin d'être reconnu je suis venu à la théorie de la reconnaissance qui est une théorie avant d'être sociologique qui est une théorie philosophique c'est le philosophe et particulièrement Ricœur qui a écrit un livre formidable que je cite un peu Parcours de la reconnaissance qui est un livre extraordinaire celui d'une idée de la reconnaissance après Axel Honnête qui est un élève et un adepte un disciple de Habermas et puis c'est démarqué d'Habermas le théoricien des espaces publics c'est démarqué pour lui dire il n'y a pas que l'espace public il y a ce rapport de reconnaissance de mépris de reconnaissance et les luttes sociales que nous vivons au XXIe siècle c'est l'idée de Axel Honnête c'est de dire qui est sociologue mais avec une bonne formation philosophique héritée de l'école de Frankfurt comme Habermas de dire les luttes sociales que nous vivons au XXIe siècle à la fin du XXe déjà et au début dès le début du XXIe ce sont des luttes pour la reconnaissance et là j'ai donc essayé de voir comment ça fonctionne et le paradigme de la reconnaissance tel que défini on est dans son livre sur la reconnaissance comporte trois dimensions la première dimension c'est la reconnaissance par l'amour et l'amour pas au sens de relation amoureuse seulement c'est au sens de relation de proximité d'activité d'acceptation de la différence de l'acceptation de l'altérité c'est ça l'amour donc il y a une première dimension qui est l'amour et c'est pourquoi j'ai essayé de réfléchir sur les rapports en femmes à Gena et je suis revenu interviewer les femmes n'est-ce pas soit directement soit à travers les réseaux sociaux deuxième reconnaissance c'est la reconnaissance juridique l'État ne veut pas reconnaître cette expérience sur le plan juridique jusqu'à maintenant il perd et troisième reconnaissance qui existe sur le terrain c'est la reconnaissance qu'on appelle sociale par la solidarité sociale et ça c'est les Geminiens eux-mêmes qui ont réussi à la faire à l'intérieur et à l'extérieur de Gena et donc il m'a semblé que ce paradigme-là était pour Gena le paradigme le plus pertinent et même je dirais indépassable comme disait Sartre à propos du marxisme il disait le marxisme Sartre était indépassable à l'époque dans les années 50-60 n'est-ce pas au sortir de la guerre avec les expériences après bien sûr on a vu qu'il n'était pas indépassable le contraire il était indépassable aujourd'hui les luttes sociales il me semble que le paradigme de la reconnaissance est le plus apte à rendre compte de ces luttes-là bien alors sur le plan économique François Pelloux que j'avais lu quand j'étais étudiant c'est un comme je l'ai dit c'est un allergique je suis économiste avant d'être sociologue je sais mais j'ai pu flouquer à cause des mathématiques et de tout ce qui est quantitativiste j'ai j'ai pas un bon rapport avec les statistiques je suis plus approche qualitative pas approche quantitativiste je respecte beaucoup ce que font les quantitativistes ils font du bon travail généralement ils se tendent mais ça fait rien de toute façon ils font du bon travail mais il y a des phénomènes comme celui de Gemna où comme le voile et tout ça c'est pas des relations c'est pas combien de personnes voilées c'est pas combien d'habitants à Gemna c'est pas non c'est la qualité de la question qu'ils posent à la société et à l'État et cet aspect qualitatif que j'ai privilégié dans cette enquête il y a des statistiques mais pas beaucoup un peu et donc il y a un aspect économique mais plus que l'aspect économique moi je pense que l'expérience de Gemna nous confronte à la question de l'identité qui suis-je qui sommes-nous et quel est le rapport ou quels sont les rapports que nous pouvons nouer avec l'autre avec les autres avec l'État mais avec l'environnement n'est-ce pas et qui sommes-nous dans cette ère de globalisation qui se distingue il y a beaucoup de travaux sur les identités par une perte de repère et même par des identités comme le dit Yamin Malou meurtrière parce que les identités peuvent aussi être meurtrières peuvent mourir à des guerres ce qui est intéressant donc Gemna c'est ce que j'ai essayé d'expliquer elle a réussi parce qu'elle a hérité d'une petite tradition et je ne veux pas anticiper parce que je suis sûr que tu as une question c'est exactement c'est exactement la question qui suit je vais commencer par le terme vous avez récité tous les jours non non on suit la trame on suit la trame et on va finir par la constituer l'orchestre on suit la trame un peu de l'ouvrage et du raisonnement pourquoi ? parce que l'avantage c'est d'avoir étudié également la question et écrit sur la question donc je vais citer quelque chose que Kaliana et moi-même avons avancé dans le cas de ces terres de l'état c'est un peu la réactivation de cette mémoire collective de la spoliation maintenant nous nous l'avions disons adopté pour définir le rapport le ressentiment des ruraux en général à l'échelle nationale envers l'état autour des terres d'accord donc cette révolution des ruraux invisibilisés ou des agriculteurs leur voix inaudible lors de la révolution mais à Gemma est-ce qu'on est dans cette optique ? Est-ce qu'on est dans cette lumière ? Est-ce que c'est les ruraux ? Est-ce que les mobilisations à Gemma sont marquées par l'aspect rural ou c'est autre chose ? Maintenant je vais passer à la thèse supérieure passer à la thèse supérieure et être dans le débat dans le vide de débat parce que dans le débat je pense qu'il est important de ne pas être d'accord c'est très important je ne pense pas que les ruraux existent c'est très provocateur je sais il y en a plus de gens qui n'acceptent pas il n'y a plus de ruraux c'est fini et même les citadins ils ne sont plus citadins et on en parlait les géographes vont parler à Mauricien d'ailleurs de néocitadins d'une néocitabilité et dans la néocitabilité il y a de la ruralité c'est ce que je veux dire et Gemma nous permet de comprendre cela c'est à la fois des ruraux et des citadins ce n'est pas contradictoire ils vivent avec et d'ailleurs ce n'est pas seulement avec cette double identité qu'ils vivent ils vivent avec plein d'autres choses et alors je pense que je n'ai pas trahi votre expression et votre idée que j'ai trouvé génial mémoire de la spoliation et vous dites même dans votre article que je cite et que je résume j'espère que je n'ai pas trop déformé parce que généralement je suis rapide quand j'essaie de résumer d'ailleurs plein de travaux qui ont été faits sur Gemma ou sur le monde de l'oral n'est-ce pas dire l'oral mémoire de la rébellion il y a une mémoire de la rébellion et j'ai essayé de la reconstituer à partir d'un fait qui a eu lieu en 1879 donc deux ans avant le protectorat et donc on m'a parlé que je ne l'ai pas trouvé tout seul c'est les gens de Gemma qui m'ont dit il y a eu sans citer la date ils ne savent plus la date on oublie les dates n'est-ce pas c'est un siècle ou même moi on peut oublier les dates tu sais ils m'ont dit qu'il y a une maison un Gemma qui s'appelle la maison des brûlés c'est quoi cette maison des brûlés je leur ai dit d'abord je leur ai dit montrez-moi la maison chacun me montre une maison différente donc même la mémoire de l'espace se perd et en fait cette maison n'existe plus pourquoi elle n'existe plus parce que les maisons se vendent les maisons se partagent et les maisons se transforment les maisons vivent le camp et donc c'est une maison qui est devenue dans une autre maison et chacun montre une maison différente il n'y garde plus et c'est quoi cette maison de brûlés en 1879 les Gemma avaient refusé de payer le Meshma l'impôt et ils ont été punis par le Khaïd du Géli Hamad al-Rat ils ont été punis qui a fait un rapport au Bay le Bay a donné le Mahzé a donné l'ordre de les réprimer dans le sang ils se sont retranchés dans cette maison et l'ordre a été donné de les brûler ils ont été brûlés vifs dans cette maison donc il y a une mémoire dans la mémoire collective une mémoire de la spoliation une mémoire de la rébellion qui est restée ancrée et donc petit à petit j'essaye de reconstituer à partir du document de tout le débat qui a eu lieu à l'époque dont parle certains historiens pas d'autres parce que c'est du local on n'est pas obligé de connaître tout le local pour parler de l'histoire nationale alors que maintenant dans l'histoire globale ou l'histoire mondiale on est obligé d'aller vers le local et donc et en fait l'expérience de Géli est d'une manière ou d'une autre une réactivation d'une mémoire ancienne de rébellion ancienne et donc je vous remercie d'avoir fait ce travail-là avec Ariel qui a été pour moi très éclairant parce qu'il m'a guidé sur cette piste de mémoire de la rébellion que je reprends dans la conclusion en disant que cette mémoire va se perpétuer et encore plus aujourd'hui avec l'expérience de récupération du domaine mais là pour revenir à un autre débat le rural urbain je pense qu'il n'y a plus de ruraux d'ailleurs Riva Bukra avait fait un film assez humoristique mais intéressant qui s'appelle Le Dernier Paysant de Hamamel et d'ailleurs même à Jemma j'ai posé la question c'est une des questions que je posais régulièrement aux gens vous faites quoi comme activité et vous êtes quoi vous vous définissez comme quoi vous savez Moulli Lahm a fait une thèse avec Lucette Valenci qui l'a publié qui s'appelle la société Felleh en fait c'est pour dire que ce n'est pas des paysans c'est des Felleh c'est des agriculteurs quand on pose la question aux gens de Jemma qu'est-ce qu'ils disent et un d'ailleurs qui est vice-président il m'a dit je suis nous sommes je suis Felleh Mkhal agriculteur de paliers ce qui ne ressemble à rien on ne peut pas être agriculteur d'un palmier il y a le palmier on cueille des dates on n'est pas agriculteur ce n'est pas des agriculteurs en fait c'est des oasiens il n'y a pas un terme pour dire oasiens on ne peut pas dire oasiens c'est de l'oasis donc ils sont tous liés à l'oasis ils possèdent tous les gens de Jemma en des parcelles Raba qu'on appelle Raba dans le sud on appelle Raba ce qu'on appelle Seine ou Jemma ici au nord et à l'est et ça s'appelle Raba ils ont un Raba tous possèdent des palmiers tous sont liés à la récolte des dates mais la plupart ne travaillent pas la terre est-ce qu'on peut parler de ruraux et de paysans quand on travaille par la terre c'est la question qu'on peut poser la plupart sont dans des professions dans la profession publique dans des professions dans la fonction publique ou la fonction privée mais ils possèdent donc ils ont une dimension rurale si on veut poisième plutôt que rurale ils sont en ville ils sont citadins ils vont dans le cap les hommes les hommes vont dans les cafés les femmes elles ne vont nulle part c'est-à-dire elles sortent de Jemma pour aller même pour aller chez le coiffeur il n'y a pas de coiffeur pour dames à Jemma elles vont à Kibéli sur Ubele qui est à 17 km mais c'est génial pourquoi ? parce qu'elles quittent le village elles ne sont plus sous le contrôle c'est aussi une liberté elles ne vont pas que pour les cheveux n'est-ce pas ? et une femme comme Dallaire qui est une femme indépendante autonome libre elle a choisi de vivre à Kibéli elle ne peut pas vivre à Jemma elle m'a raconté j'en parle dans le livre là on quitte le rural pour un peu aborder on peut revenir au rural les rapports en femmes elle m'a dit elle dirigeait l'AMCM elle était la déléguée de l'association l'AMCM avec Béli une fois je dirigeais une réunion il y a un homme de Jemma qui est entré pour assister j'ai perdu la voix elle ne pouvait plus parler elle ne peut pas parler en la présence d'un homme elle ne peut pas parler en public en la présence d'un homme elle ne parle pas et quand elle va elle retourne à Jemma la première réaction de sa mère elle lui dit tu ne viens plus chez moi maquillée il ne faut pas que tu sois maquillée ni que tu portes des bijoux donc les rapports hommes-femmes et même femmes-femmes sont des rapports assez particuliers n'est-ce pas elles sont sous le contrôle ceci dit les Jemmiens les hommes sont d'une gentillesse d'une élégance avec leurs femmes incroyables mais rien que la présence d'un homme empêche la femme de s'exprimer donc on a un rapport homme-femme qui existe partout mais là on le voit au microscope n'est-ce pas et grâce d'ailleurs à Benel que j'ai compris cela parce qu'elle elle m'a parlé de choses dont peu de gens osent parler parce qu'il faut défier elle parce qu'elle est rebelle dès le début elle est rebelle et elle m'a raconté une fois elle était à l'école en lycée première année ou deuxième année et le prof est venu j'en parle pas dans le livre c'est trop fort le prof est venu derrière le prof il est membre de l'association de chez nous aujourd'hui il est venu lire un poème d'amour il a lu un poème d'amour aucune réaction en classe la plupart étaient des filles aucune réaction il a dit vous les filles de Germain vous aimeriez bien avoir cette histoire mais vous vous voulez vous rêvez de la vivre ailleurs parce que vous ne pouvez pas la vivre ici que lui dit des lèvres qui avaient 12-13 ans elle lui dit s'il y a quelqu'un qui n'a pas le droit de parler de l'amour c'est vous et là elle a pris un virage assez tôt dans la révolte contre l'ordre patriarcal et c'est quelqu'un de gauche qui est devenu de gauche qui était déjà de gauche elle a remis en cause toute la relation des hommes-femmes et le discours sur l'amour tenu par les hommes n'est-ce pas et l'exclusion des femmes c'est l'une des là c'est la seule que j'ai rencontrée qui tient ce discours-là et qui m'a orienté vers une réflexion sur les rapports enfin et d'ailleurs l'expérience de Géme là que je soutiens politiquement je fais sa critique dans le livre à la fois sur le rapport de Jean même sur l'économie sociale et solidaire qui est appliquée mais qui n'est pas réellement appliquée parce que les principes sont là mais il n'y a pas une mise en action et il n'y a pas surtout une sauvegarde de l'environnement les gémiens de l'Oasis dans le Réchi et dans le domaine qu'ils ont récupéré ils utilisent des engrais chimiques et ils font un usage des eaux excessif ils ne préservent pas les eaux ils ont un rapport avec la monoculture assez particulier donc je les critique à la fois sur l'aspect écologique sur l'aspect en femme genre et je les critique aussi sur un autre aspect celui de penser à la continuité de cette expérience parce que la plupart sont des adultes qui ont plus de 50 ans ils ont ils viennent de renouveler la dernière fois ils ont introduit sur 12, 5 ou 6 nouvelles candidatures jeunes mais c'est eux qui tiennent c'est à dire les gens comme Tahatari le président qui a beaucoup de charisme qui est une personnalité exceptionnelle l'expérience aussi a réussi grâce à Tahatari et je fais beaucoup d'entretiens avec lui vous avez vu sur 3 ans j'ai pas arrêté de le questionner au point que c'est trop gênant pour lui là où il va là-bas tu lis là-bas je le rejoins et je lui pose les mêmes questions c'est un peu la question méthodologique qui vient voilà donc on est vraiment en phase est-ce que je peux poser une question sur cette question bien sûr l'histoire d'environnement tu dis trop de trop d'eau les anglais le rapport à la monoculture et juste après quelle continuité de l'expérience les deux sont bien en fait absolument et est-ce que tu penses que c'est une question de temps est-ce que c'est quelque chose qui commence à être dans les préoccupations dans les le rapport à l'environnement et à faire en sorte que les choses durent dans le temps oui c'est que les préoccupations économiques elles 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 oui ils sont conscients au niveau de l'association et la plupart des gens à Genna quand on discute avec eux ils sont conscients de la catastrophe écologique d'ailleurs il y a un prix dont je parle qui est situé de l'autre côté de la ville sur la parce que Genna elle est à mi-distance entre et 12 elle est à mi-chemin entre les deux et sur la voie de 12 il y a ce puits qui est épuisé maintenant et la salinité a gagné sur 10 km les terres sont foutues on ne peut plus rien cultiver sur 10 km c'est horrible oui ils sont conscients de cela mais ils ne peuvent rien faire pourquoi ? parce que c'est des investissements très chers que seul l'Etat peut faire ou des privés qu'ils ont un intérêt mais le privé pourquoi il investit dans la lutte contre la salinisation ça ne rapporte rien pour le pays donc seul l'Etat peut les faire et l'Etat les fait mal il a confié du temps de la Troïka à une société turque qui n'a rien fait qui a pris l'argent et qui n'a pas résolu le problème maintenant je crois qu'ils sont en train de confier à une société espagnole la résolution de ce problème mais il faut beaucoup d'argent et comme vous le savez l'Etat n'en a pas il y a une autre question sur laquelle je critique l'expérience c'est la question patrimoniale parce que dans le Henshir il y a le Bourg-Mérillan il y a le Fortin d'un ancien collant d'un mémé collant parce que quand j'ai vérifié j'en parle d'ailleurs il n'est pas tout à fait collant il est spécial sur le Mérillan extraordinaire je suis en train de préparer un travail sur ce personnage-là parce que j'ai encore de la doc sur ce monsieur-là énigmatique énigmatique Mérillan il est venu en Tunisie c'est lui qui a fondé le journal il l'a vendu il l'a vendu un belge qui s'appelle Mose de Rolet il y a la photo de Mme Mose de Rolet dans le livre et il est parti il est parti faire d'autres expériences donc c'est pas vraiment le courant classique non c'est plutôt le voyageur là n'est-ce pas et ce Bourg-Mérillan a été abandonné depuis le départ parce que Mérillan l'a vendu à Mose de Rolet depuis le départ de Mose de Rolet et depuis que l'état l'a pris l'état tunisien il a été abandonné il a été dévasté et là il y a une fille de Genna en histoire en patrimoine histoire et patrimoine elle a fait un très bon mémoire que je cite sur le Bourg-Mérillan et elle propose de le transformer en musée c'est une idée géniale un musée de la colonisation un musée Mérillan mais où on met aussi tous les instruments tous les outils de l'agriculture il y avait aussi vous savez on faisait du on faisait du vin cuide là il y a encore du matériel pour faire du vin cuide parce que là on peut le faire comme pour la bouquin comme pour les autres enfin on fait genre comment on les appelle comme la bénédictine c'est des des liqueurs des liqueurs des vin cuide des liqueurs et ça peut apporter de l'argent à partir des dates les dates ça donne des et donc ce musée là peut exister mais elle a un peu d'argent quand même l'association elle fait rien pour ce musée là elle attend que l'état fasse un musée là-bas mais l'état il ne le saut il ne fera rien déjà il n'a rien fait pour jeunes pratiquement rien fait donc il ne va pas faire un musée là-bas c'est à l'association à la société civile de faire ce musée là en recourant à des privés elle ne le fait pas ils sont conscients mais ils ne le font pas et en fait c'est une mentalité c'est une mentalité qui va mettre beaucoup de temps pour changer pour être conscient pour passer à l'acte pas à être conscient parce qu'ils sont conscients de la question écologique de la question patrimoniale de la question du genre et de la question également politique c'est-à-dire ne pas rester dans la communauté dans le local mais s'ouvrir sur autre chose sur la région parce qu'ils sont également un cas particulier dans la région cette expérience n'existe pas à Kibili ni à Doubs et ce serait bien de s'ouvrir sur l'environnement eu sombré mais entre le discours et les actes il y a une différence il y a un monde il y a un monde et que les contrebandiers qui ont énormément de moyens financiers investissent au niveau de leur communauté mais préfèrent ou choisissent d'investir dans une mosquée que dans une école ou dans une route parce qu'ils disent non ça c'est l'état par contre la mosquée la mosquée m'absout de mes péchés de commerce illégal donc cette mentalité elle est vraiment importante elle n'est pas liée au pouvoir financier ils font du blanchiment ils font du blanchiment spirituel en vrai c'est une quête de reconnaissance tiens c'est de l'islamo-athérisme exactement et maintenant si vous le permettez enfin si tu le permets c'est ma question méthode c'est le la parenthèse méthodo vous dites que entre observation participante et entretien compréhensif vous avez choisi la seconde méthode en vous justifiant en vous justifiant et ça on le lit on le devine et on le lit entre les lignes que votre objet de recherche n'est pas seulement le territoire pas seulement les hommes pas seulement les femmes il y a encore une histoire mais surtout un combat et dès lors moi je dis combat moi je peux être radical un combat oui et donc vous essayez par ces entretiens compréhensifs de déconstruire le combat des lignes oui voilà c'est ça c'est ça ce que je veux dire au niveau c'est pour ça que vous avez choisi les entretiens compréhensifs non j'ai lu j'ai lu j'ai lu merci par analogie et là je pense que c'est le pari le plus réussi de l'ouvrage et je pèse mes mots c'est que je vais le dire assez vulgarement en lisant cet ouvrage je n'ai pas senti que l'état c'est le méchant d'histoire mais ça c'est pour moi c'est une réussite il faut le faire et donc comment dans les deux cas ça c'est la jeunesse voilà moi je n'aurais pas fait franchement moi je n'aurais pas résisté et c'est ça la question comment avez-vous résisté dans les deux cas en déconstruisant le combat et en faisant en sorte que l'état ne soit pas la cible à abattre comment vous avez résisté à la tentation du parti pris ça fait ma question le carton excellent c'est la meilleure vous avez vu ce que je n'ai pas dit hein il n'y a vu ce que je n'ai pas dit non j'en parle j'en parle mais je l'ai oublié tu sais à force de faire tu ne sais pas ce que tu fais tu fais c'est tout alors ça c'est une question pour moi pourquoi et ça c'est une réflexion sur ce que nous disent les gens et d'ailleurs je réfère à Edgar Noir qui dit quelque chose de formidable dans ce petit livre qui s'appelle Sociologie sur l'enquête un petit chapitre sur l'enquête il dit quand les gens parlent ils nous disent ce qu'ils vivent et ce qu'ils veulent vivre et ce qu'ils ne vivent pas c'est à dire il y a dans le discours des gens plusieurs niveaux et là je critique des je prends mon distance en fait c'est presque une initiation pour moi et pour les autres parce que je suis allé parce que je suis allé avec une équipe d'entraiteurs quand on parle des étudiants et quand on est étudiant j'étais comme ça quand j'étais étudiant quand je fais des interviews ce que me disent les gens je pensais que c'était vrai pourquoi ? parce que jamais il va établir des rapports de confiance parce qu'il faut de l'empathie pour faire du terrain et parce qu'il y a l'empathie on fait confiance à l'autre et tout ce qu'il nous dit on croit qu'il est vrai or qu'est-ce qui se passe ? ça ne veut pas dire qu'il ment il ne dit pas la vérité mais il dit les choses telles qu'il les voit telles qu'il les imagine donc il a un point de vue sur la réalité il ne nous raconte pas le réel il nous raconte une histoire sur le réel du réel construit et quand on est étudiant et même après j'ai longtemps vécu avec cet esprit-là avec cette méthode-là je croyais ce que nous disaient les gens maintenant je ne crois plus je ne suis plus dans la croyance vous êtes devenu tu es devenu anthropologue voilà un peu un peu un peu c'est-à-dire les gens alors j'ai commencé à remettre encore ce qu'ils disent et j'en parle je le dis je ne remets pas encore la parole de Tartar et du président ou de la jeune génie qui m'a dit voilà comment se passent les choses une génie ingénieur elle me dit non c'est l'harmonie totale la famille c'est l'harmonie totale et elle m'a même dit si tu épouses une génie tu seras heureux c'est l'harmonie totale la génie te rend heureux sur tous les plans et ça c'est un discours qui m'a mené à réfléchir mais c'est un discours construit et sur son visage on voit qu'elle n'est pas heureuse mais qu'elle cherche le bonheur en fait c'est une aspiration et quand le président me dit voilà ce que nous sommes ce que nous faisons je marche avec lui à 50% je ne peux pas marcher avec lui et en même temps là je critique tu l'as dit l'observation participante là je suis Gertzien Gertz se rend beaucoup de Malinowski qui a inventé la méthode de l'observation participante il dit on ne peut pas devenir membre de la communauté même si on habite à Gemma je ne serai jamais Gemma je suis étranger à la communauté j'ai un point de vue et un point de vue de chercheur et alors j'ai rencontré ce personnage magnifique dont je mets la photo Thuhem Thuhem est un personnage magnifique il est là Thuhem c'est le guide pour l'enquête là vous allez il va avec vous il vous raconte des histoires mais souvent il ne raconte pas il vous laisse écouter les histoires des autres et les enquêtes c'est toujours il y a toujours un informateur un informateur qui nous guide ou plusieurs informateurs ce qui est bien avec lui d'abord il refuse d'être payé il ne demande rien et il n'a pas où aller il n'existe qu'à travers l'enquête il est là d'ailleurs pour tous les chercheurs si vous allez vous allez voir Thuhem c'est lui qui vous reçoit et en même temps lui il est l'animateur de la radio il a des amis photographes il vous résout tous les problèmes n'est-ce pas ? et en même temps il tient un discours qui est intéressant d'information mais qui n'est qu'un récit parmi les autres et donc là au niveau de la méthodologie j'ai pris beaucoup de distance y compris sur le rapport avec l'État sur l'État l'État n'est pas responsable de la situation des oasis il y a aussi les oasiens qui privilégient la vente d'agglutno qui rapportent beaucoup d'argent et qui s'en foutent à la limite de la destruction de l'environnement même s'ils disent qu'ils veulent le protéger mais en fait ils ne le protègent pas en mettant les engrais en privilégiant cette catégorie de datte là et en abandonnant totalement l'agriculture il n'y a plus d'agriculture il n'y a pratiquement plus il y a quelques orangés abricotis et tout ça mais pour la consommation locale dans le marché ils importent ils importent tout n'est-ce pas ah ouais et là on trouve à l'échelle nationale aussi on trouve à l'échelle locale les problèmes de l'économie nationale j'hésite entre plusieurs questions parce que toutes elles sont liées à celles-là je vais commencer par la vérité le concept de communauté s'il y a bien une chose que j'ai retenue en lisant nos ouvrages c'est l'omniprésence de l'idée de la communauté or dans le discours officiel et même dans la recherche de littérature scientifique en Tunisie c'est un terme sujet à polémique d'ailleurs je viens de me faire rappeler alors par Sane Blanchoff en évoquant ce concept lors de la réunion avec toi qui part en douce et en me disant attention à Marouane ce concept-là moi je ne l'aime pas et je ne reconnais pas est-ce que c'est un héritage de l'école sociologique française qui fait abstraction est-ce que c'est le poids des politiques nationalistes ou nationales de construction de l'éternation de Bourguiba qui a gommé les identités locales régionales et communautaires donc pourquoi vous au milieu de tout ça vous le faites remonter ce concept-là super excellente question vraiment tes questions c'est plus qu'un plaisir c'est le même plaisir que l'on ressent avec un maire de Bénédictine le concept de communauté vient de la tradition allemande et celui qui l'a développé le plus mais ça a été fait avant c'est c'est Weber il y a déjà eu un sociologue allemand fin du 10e siècle qui a développé cette idée de communauté qui l'opposait à celle de société il a écrit un livre communauté société ça va me revenir sans nom n'est-ce pas et la sociologie allemande a beaucoup avancé avec cette idée de communauté bien entendu quand on se place dans une perspective jacobine de l'état une perspective verticale la communauté est un danger pour l'état qu'il faut écraser et faire disparaître c'est une conception jacobine comme les autres formes de démocratie d'ailleurs ils n'acceptent pas une autre forme de démocratie autre que celle de la démocratie représentative pour les jacobins il n'y a qu'une démocratie c'est la démocratie représentative la démocratie participative est un danger pour l'état n'est-ce pas moi je pense qu'il est temps à l'ère de la globalisation de sonder de nouvelles pistes d'autant plus que l'état est en crise profonde la démocratie représentative est dans une crise très profonde également il faut une autre conception et je n'invente pas l'idée de communauté qui se différencie de la société par le type de lien que les gens nous rencontrent le type de lien et ce sont des liens familiaux communautaires de proximité ce ne sont pas des liens distonneux c'est ça la différence entre communauté et société dans la société les rapports sont distonneux il y a l'individu ça ne veut pas dire que dans la communauté l'individu n'existe pas il existe mais l'individu est en étroite une autre relation avec l'autre individu ce que je vous disais sur les rapports enfin le monsieur qui est venu à la réunion de Kibéli n'a pas dit un mot mais elle elle ne pouvait plus parler ça veut dire quoi elle est génienne si elle était de Tunis elle aurait parlé elle ne se serait même pas rendu compte et à la limite elle aurait provoqué pour parler elle ne peut pas même si elle est rebelle elle tient compte des rapports de famille des rapports de proximité pourquoi ? parce qu'ils vivent ensemble c'est ça en fait une communauté ils vivent ensemble ils sont d'abord geminiens avant d'être autre chose n'est-ce pas ? c'est très important cette identité que l'on trouve ailleurs et d'ailleurs ils sont presque tous pour la cause de Géminen peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord la plupart sont pour cette récupération parce que dans l'imaginaire c'est aussi une idée d'imaginaire on ne peut comprendre la communauté que lorsqu'on tient compte de l'imaginaire pas l'imaginaire d'Anderson l'imaginaire nationalement mais l'imaginaire politique communautaire local il y a un encourage dans la communauté ils ont un type de mariage différent des autres d'ailleurs j'en parle avec le jet d'un oeuf sur la porte et avec les défaites on assistait à un mariage j'étais accompagné d'une photographe quand il y a eu le mariage d'ailleurs c'est la photographe qui a été invitée par le mariage je suis allée mais je suis allée avec les hommes et elle a été avec les femmes il y a eu séparation n'est-ce pas ? mais elles sont libres les femmes ce sont les hommes elles sont encore très libres parce qu'après elle m'a raconté ce qui s'est passé c'est d'une liberté et des danses qui venaient toute la nuit mais on lui a dit de ne pas photographier pourquoi ? et ça a compromis la communauté pourquoi ? parce qu'il y a eu deux ou trois ans avant un génien qui vivait en France ou en Allemagne qui est venu qui a filmé une fête qu'il a mise sur les réseaux sociaux et ça la communauté ne l'accepte pas d'être dénudée dépouillée de son identité d'être mise à nu dans les réseaux sociaux il n'accepte pas ça c'est la communauté par la société dans la société au contraire vous voyez dans les réseaux sociaux on se valorise si vous allez sur Instagram ils se montrent sous toutes les formes c'est pas les généastes c'est pas la communauté la communauté elle est ouverte seulement mais aussi repliée sur elle-même l'idée de repli sur soi elle se ressource elle a une identité et ça ça m'a beaucoup frappé moi ça m'a interpellé cette question de l'identité ils sont forts parce qu'ils ont une identité forte quand vous rencontrez un génieur ou un génieur ils sont racinés ils ont une culture ils savent de quoi ils parlent ils parlent avec une politesse extraordinaire parce qu'ils ont toute la tradition du Mahdi d'ailleurs on va en parler scripturaires c'est des savants c'est des traditions savantes religieuses anciennes ils savent écrire ils savent parler ils savent négocier n'est-ce pas et l'idée d'identité est très importante donc même dans le mouvement social j'aime la parce que c'est aussi un mouvement social c'est un mouvement social identitaire culturel il y a la question de la terre mais la terre il ne faut pas la concevoir comme un bien unique la terre c'est l'identité la terre c'est l'identité et ce qu'il y a le plus et là c'est un point que j'ai mis même s'il n'est pas de douce je l'ai rencontré l'ami parce qu'entre parenthèses il n'y a pas d'hôtel là ils n'ont pas besoin d'un hôtel et il n'y a pas de visiteur qui va dans les hôtels ni dans les familles ils ne m'ont jamais invité dans une famille à part ce mariage là où la photographe a été invitée et comme j'étais avec elle on m'a mis dans la partie homme n'est-ce pas il y a une tradition d'ailleurs extraordinaire comme elle a raconté je ne sais pas si les gens parlent dans le livre la mariée la première chose qu'elle fait avec son mari elle lui vole ses souliers elle ne lui rend les souliers qu'après un certain temps et en fait elle l'empêche de sortir parce que s'il n'a pas de souliers vous imaginez parce que c'est des gens qui ont au maximum une paire de chaussures ce n'est pas des collectionneurs de chaussures ils ne sont pas dans le luxe ils vivent même quand ils ont de l'argent ils vivent très modestement ils vivent tous presque de la même manière ils se nourrissent de la même manière ils parlent de la même manière ils se rencontrent selon les mêmes ils tiennent beaucoup compte il n'y a pas de vol il n'y a pas de de dispute en public il y a toute une dynamique communautaire qui n'est pas sociétaire ça c'est la sociologie qui est très importante à ce niveau là et qui enrichit le débat là nous sommes en face d'une communauté et d'ailleurs dans les monographies des années 60 on parle beaucoup de communauté mais maintenant on a perdu cette trace bien sûr c'est vrai on revient c'est une autre forme c'est une autre forme absolument et moi j'ai l'impression que peut-être si elle est toujours présente à Gemina ou si elle revient plutôt à Gemina c'est sous cette nouvelle forme exact qu'on trappe à la question de l'Oasis c'est-à-dire cette nouvelle forme comme une forme de faire comment plutôt que comme une formé qui soit essentialisée mais quelque chose de dynamique absolument qui est autour d'une autre source c'est exact oui 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 je suis d'accord c'est une réinvention c'est une réinvention ce n'est pas une essence ce n'est pas un héritage ancien il y avait un héritage ancien communautaire mais ce n'est pas le même que celui d'aujourd'hui mais il y a mais dans cela il ne faut pas franchir le pas d'aller vers ce qu'un grand connaisseur de la région le meilleur connaisseur de la région de Nefzair c'est Vincent Bisson qui est géographe Vincent Bisson qui a fait des travaux formidables sur Nefzair et pas seulement sur Nefzair sur la Mauritanie aussi qui est un très bon géographe anthropologue géographe anthropologue Vincent Bisson écrit après en 2011 en 2012 un article dans Maghreb Maché qui dit l'affaire de Genna est une affaire de Hassabir ce n'est pas une affaire de Hassabir la Hassabir ou les Hassabir parce qu'elles sont plurielles comme le dit Mkhadon existent c'est un sentiment c'est un lien fort l'esprit de corps il existe mais ce n'est pas le plus important en Genna le plus important d'ailleurs je le critique sur ce point là tout en reconnaissant la dette que j'ai pour lui parce que le Nefzair c'est beaucoup il a beaucoup contribué à sa connaissance comme également un autre géographe qui était directeur du GALAPC Maduel Maduel a beaucoup travaillé Maduel Pierre Robert et sa femme aussi sa femme qui est Nicolas le Gilles pas le Nefzair le Gilles mais sur le Nefzair la femme de Maduel qui est invisible dans la recherche scientifique mais elle a fait du très bon travail sur le Nefzair et la femme de Nicolas Puy et la femme Nicolas Puy bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr et bon elles ont des noms elles ont des noms bien sûr elles ont des noms d'autant plus qu'elles sont il n'y a plus le coup c'est toute une histoire mais alors il ne faut pas faire de pas de lire en termes de à sa meilleure cette histoire de parler dans sa meilleure ah oui 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 elle n'est pas dans ma tête elle est dans l'imaginaire de chacun mais chacun la gère de sa manière là aussi tu as des réunions donc on va te croire à 50% non c'est beaucoup 50% tu peux plus le faire moi et alors je reviens sur cette question dans son article il a écrit l'article sur le journal pas seulement sur le journal sur la région de nous et tout ça il dit c'est la hasabiyah qui revient à la charge non c'est pas la hasabiyah elle y est la hasabiyah comme elle est partout et d'ailleurs Mika Doun est génial il dit que la hasabiyah c'est pas seulement dans la civilisation bédouine elle est en ville il y a des hasabiyahs en ville et d'ailleurs je suis frappé de voir la hasabiyah est très forte dans les milieux de l'intellectuel dans les milieux de la recherche plus forte que dans le milieu oral je dirais mais en fait l'affaire de Genna est une affaire de citoyenneté il y a la dimension hasabiyah c'est une affaire de citoyenneté c'est à dire de rapport entre des gens qui étaient considérés comme des sujets avec l'état ils disent à l'état nous ne sommes plus des sujets nous sommes des citoyens et si vous voulez que vous respectez la légitimité la bataille de la légitimité avec la légalité est là et ce que nous vivons actuellement en Tunisie si nous ne le comprenons pas de ce point de vue on reste dans un point de vue jacobin hérité de mépris de hôgret non seulement du monde rural mais de la majorité écrasante de ce qu'on appelle le peuple qui veut qui revendique une citoyenneté horizontale partagée avec l'état et nous sommes dans cette période-là Génin inaugure un cycle qui va durer c'est ce que je dis Génin est au-delà de Génin c'est bon c'est bon c'est bon je pense je pense que je viens de vous dire parce que j'estime que c'est important d'avoir toute l'arche sur la question de la citoyenneté c'est quelque chose qui est très présent chez les sociologues chez les politistes surtout beaucoup plus c'est qu'il étudie la question de la citoyenneté toujours quasiment presque toujours en rapport avec l'état c'est comme si c'est l'état qui définit c'est la loi d'ailleurs qui est définie l'appartenance citoyenne etc or ce que tu viens de dire justement c'est une étude de monde c'est que la citoyenneté n'est pas la citoyenneté est une telle de cercles d'appartenance si on veut qui sont définies par les revendications en même et les justifications que les gens demandent pour une revendication absolument par rapport aux ressources et donc si tu as la recherche a vraiment un bon sens quelque chose d'important à dire aux politistes en première ligne et aux sociologues c'est que la question de la citoyenneté n'est pas uniquement l'affaire de loi n'est pas uniquement l'affaire de l'état c'est-à-dire une population par l'état dans ce livre chercheur qui est absolument fantastique alors que quand on va on le voit mieux en ayant une approche de micro de micro c'est-à-dire à ce moment-là on voit effectivement que c'est quelque chose qui se consomme localement et autour de choses complètes ce qui n'empêche pas que l'état ne soit pas dedans comme un acteur oui pas la question mais il n'est que l'un des acteurs t'as mis d'ordre absolument d'accord avec ça rejoint exactement la question on reste dans le sujet et que la gestion collective de l'orésis de GEMNA au-delà de la question de l'économie sociale et solidaire qui s'est venue greffer après pour qu'on soit bien d'accord il n'a jamais été question d'économie sociale de solidaire c'est un modèle c'est une mallette à outils qui est venue avec ceux qui sont venus observer GEMNA pour essayer de lui donner une étiquette donc ça ça a été dit maintenant la citoyenneté et la démocratisation de l'action publique par le bas c'est ça dont il est question on pose la question d'un développement local qui s'émanciperait un peu des prérogatives de l'État c'est ce que pose la GEMNA c'est une volonté sur les affaires de développement de s'émanciper de la tutelle de l'État absolument or nous avons lancé un processus de décentralisation qui piétine justement sur cette question on a décentralisé la chose politique sans décentraliser la chose économique et le développement le maire de la guerre le moteur de l'économie les communautés locales donc pensez-vous par rapport à ça par rapport à cette spécificité enfin j'aime pas ce mot on me l'a fait détester mais ce cas de GEMNA pensez-vous que nous sommes dans une situation d'un modèle d'un nouveau modèle qui a été spontanément ou accidentellement créé puisque toutes les expériences scientifiques partent d'un accident donc est-ce que c'est un modèle qui nous a été offert ou bien pensez-vous que reproduire l'expérience ailleurs est difficile ça c'est la question de fond après on enchaînera sur la figure de tard tard et comme disons comme condition sine qua non de reproductibilité de cette expérience j'enchaîne avec l'autre question je l'introduis sans la poser mais alors je te demande de répondre quand tu es brièvement pour arriver à la question suivante après et ce sera évidemment c'est la dernière j'ai plus de question c'est parfait mais moi j'aurais une remarque à faire sur ce que le problème qui n'a pas été posé et qui ne s'en a pas posé le non-dit et aussi du livre pas seulement de la discussion alors oui c'est une c'est également une excellente question et j'en parle à la fin en disant c'est pas un modèle gêneur c'est l'amorce d'un développement différent d'une relation différente entre société locale et état et autorité publique mais elle ne peut pas être reproduite parce que les conditions d'existence de cette expérience n'existent pas ailleurs il est très difficile de les réunir et c'est la clé du livre les trois clés que je présente pourquoi j'aime à réussir avec d'autres expériences n'ont pas réussi je dis ça réussit parce qu'ils ont une triple tradition qu'on ne trouve pas ailleurs on peut trouver une ou deux ailleurs mais pas les trois premièrement la tradition scripturaire c'est la tradition savante religieuse c'est des savants religieux et pas seulement à Jem mais ailleurs à Mahmoud avec ses limouss et à Jem avec ses que les moradites ont envoyé pour introduire le rite maliqui aux dépens du rite ébadite et ils ont réussi à coexister ensemble sans conflit extraordinaire Jem était oui mais ils coexiste pas dans la violence c'est ça le plus important alors il y a une tradition scripturaire savante religieuse qui continue aujourd'hui à être visible à travers des à travers des pas seulement la production d'un savoir par exemple à travers la calligraphie et c'est pourquoi j'ai interviewé Amor Jem qui vit à Hamam qui est Jemnia n'est ce pas et qui est calligraphe et c'est lui qui a initié le président Kaysaï de la calligraphie c'est l'amé à Kaysaï et je mets la photo de Kaysaï pas par compréhence non mais parce qu'avant Jem il m'a donné ces photos et une des photos avant qu'il devienne président et après quand il a visité quand il est allé à Paris il a pris avec lui un tapou au Jem qu'il a offert à l'Institut du Maud Arabe et Chagland et on a la photo qui tient c'est la calligraphie c'est Amor Jem qui a qui a donc il continue le savoir par la calligraphie parce que le savoir aussi c'est l'écriture c'est aussi l'écriture c'est des gens qui savent écrire des pétitions je mets des textes de pétitions qui savent s'adresser et c'est une j'aime être une communauté marzaine parce qu'il y a eu la lutte quand il y a eu au 18ème toi tu es spécialiste de cette question entre osainite et pachiste elle s'est reproduite au sud avec la lutte entre le sap yus et le sap chedet et eux ils sont le sap yus donc ils sont hanséli c'est une telle mais ils ont refusé de payer les impôts en 1869 ils ont commencé dès 1860 quand il y a l'Institut du Mèche mais en disant nous on est on est une communauté zen on est des gens exemptés exemptés d'impôts mais ce qu'ils ne savaient pas c'est que les choses ont changé l'Etat avait besoin d'argent que ça ne marchait plus ce truc là donc c'est des gens qui s'inscrivent dans une tradition scripturelle savante religieuse et ça continue aujourd'hui par exemple c'est frappant la plupart des génieens écrivent hommes et femmes écrivent des poèmes ou ils ont appris des poèmes et ils chantent ils chantent des poèmes d'amour des poèmes de tout n'est-ce pas ils ont une tradition comme ça troubadour un peu troubadour entre guillemets et la deuxième tradition c'est la tradition militante les gens de l'association notamment Tata c'est le cas je voulais poser une question ils ont appris le militantisme au niveau syndical de l'enseignement et au niveau de la Ligue des Droits de l'Homme d'ailleurs il y a encore le président de la Ligue des Droits de l'Homme de la région de Kiméli puisque Geméli a fait partie de Guberli n'est-ce pas puis troisième tradition importante qu'on retrouve à Geméli c'est que la moitié des hommes vit ailleurs la plupart à Paris ou à Lyon il y a des quartiers d'ailleurs il y a un quartier à Lyon que je cite n'est-ce pas dans le livre j'ai oublié maintenant comment il s'appelle qui est habité par des génieens ils ont appris en France et le militantisme et l'ouverture sur des cultures différentes la tolérance la gestion des biens ils ont un esprit ils investissent dans l'Oasis ils reviennent ils font de petits projets et ils veulent revenir à la chaîne vous savez ça ressemble au milieu du jour parce qu'en fait ils ne reviennent pas ils sont installés là-bas d'ailleurs les mariages ont changé avec l'immigration les génieens n'épousent plus des génieens et les génieens n'épousent plus des génieens ça arrive mais la plupart font des mariages extraits parce que la revendication existe d'ailleurs de quoi ? de faire de faire des liens de tas partout après 2011 beaucoup ont récupéré c'est des milliers d'hectares qui ont été récupérés ils ont étudié non non pour en faire des expériences juste à côté ils ont fait ils ont fait ils ont essayé ils n'ont pas réussi alors un autre truc que je n'ai pas dit c'est que l'association est composée de tous les corps politiques on a des marxistes des nationalistes arabes des islamistes là aussi c'est une force de l'expérience qu'on ne trouve pas à travers c'était des salafistes uniquement qui ont pris et qui ont échoué et donc là aussi c'est un capital ce que le Bouddou appelle le capital symbolique ils ont un triple capital symbolique qu'on ne trouve pas ailleurs nécessairement on peut trouver un ou deux éléments comme je l'ai dit mais on ne trouve pas les trois et les trois font l'art les trois clés de l'expérience la réussite à dire de l'art et ça on le fait après le terrain quand on a connecté les éléments et qu'on se dit comment interpréter c'est une des pistes pour l'interpréter l'autre piste c'est celle de la figure de Tahaltar comme élément clé de la réussite de l'expérience de Gemini mais la figure de Tahaltar est heureusement un peu plus théorique sur la figure du médiateur surtout dans la littérature scientifique qui traite des conflits d'usages autour de la Terre ou autour des ressources la figure du médiateur elle est primordiale elle est donc est-ce que on ne rajouterait pas la figure du médiateur la présence du médiateur comme quatrième absolument absolument c'est pas une condition de la réussite de l'expérience mais c'est une qualité du leader d'ailleurs il a commencé par être qui a complètement raison par être un médiateur d'ailleurs il m'a raconté je le dis dans le livre qu'au début il n'était pas avec l'expérience il pensait que c'était une expérience de jeune qui allait échouer il n'était pas avec eux mais après il les a rejoints dans le sit-in il a vu leur engagement il les a rejoints quand il les a rejoints sa première action était de parler à l'autorité militaire quand il y a eu une tension entre les militaires et les gens de Genna il a pris son téléphone il a parlé à l'officier supérieur qui est Akimili il lui a dit s'il vous plaît ne faites pas une action violente contre les gens de Genna parce que je peux vous assurer que les gens de Genna sont passivistes et qu'ils ne font aucune action contre eux ça c'était un moment décisif parce que vous savez que l'armée à la différence de la police n'utilise pas les grenades lacrymogènes ils tirent ils ne savent pas faire autre chose que de tirer ils n'ont pas de bâton pour frapper les manifestants ni de jet d'eau ni de gaz lacrymogène ils tirent ça aurait pu être une tuerie là-bas alors Tartar est intervenu pour parler à cet officier supérieur il dit moi Tartar je vous garantis qu'il n'y aura pas de gravuche qu'il n'y aura pas de violence qu'on va respecter l'armée qu'on attaquera jamais qu'on va pas la gêner dans son plan et là donc il a été le médiateur et petit à petit il est devenu le président du comité de la révolution local et puis le président de l'association il est devenu leader et ce que je dis moi à la différence de la révolution tunisienne c'est-à-dire qu'il n'a pas dégagé de leader il n'y a pas de leader une des faiblesses de cette révolution ni leader ni intellectuel d'ailleurs qui théorise cette révolution c'est vrai que les temps changeraient et que c'est devenu horizontal mais Gemma a produit un leader qui tient d'ailleurs si vous voulez être informé de Gemma allez sur le compte Facebook de Tartar c'est lui qui informe les gens c'est à la fois le médiateur le leader et le communicateur si vous voulez c'est une figure plurielle et il a une force de caractère ce type-là une présence physique parce que le leader comme le dit Weber c'est aussi du charisme il a du charisme quand on est en sa présence c'est un type qui est égal à lui-même qui ne s'énerve jamais qui tient l'ispo rationnel il est de formation marxiste il est proche du fond populaire sans être membre du fond populaire ça aussi ça donne un avantage il vote fond populaire mais il n'est pas fond populaire n'est-ce pas et il accepte de coexister avec les autres il s'est présenté aux élections de 2011 il m'a dit je n'ai pas gagné parce que je n'ai pas un soutien mais en fait il a le soutien de toute la communauté mais pas en tant que pas dans la démocratie représentative parce que les gens croient en tout ça Gemma a voté pour le taillard démocratique de Abou pourquoi ? parce que madame Abou est allée sur place d'ailleurs j'ai mis sa photo et elle a défendu la cause de Gemma les islamistes aussi de mal ils ont défendu mais ils ont voté moins il y avait Dilou qui était allé et Dilou et Abdi ils sont allés ils ont soutenu Hamadeng aussi mais il n'est plus revenu elle elle est revenue elle s'est mise elle a cherché des candidats de Gemma pour se présenter aux élections présidentielles municipales pardon pas présidentielles et le maire il est de du taillard démocratique du commande démocratique mais en fait quand on parle avec lui il est d'abord génial il n'est pas commande démocratique c'est ça la force de la communauté si le commande démocratique ne soutenait pas l'extérieur du jeu il ne se serait pas présenté c'est à dire c'est les gens qui défendent d'abord l'intérêt de la communauté ensuite ils font des options politiques et si l'état aujourd'hui c'est ce que je dis si l'état aujourd'hui accepte cette expérience et le courage ils vont devenir encore plus proches de l'état que jamais c'est les gens qui ne cherchent qu'une protection à l'alignement mais à condition de respecter leur gentil et là aussi on entre dans de nouveaux rapports communauté ou même société état je ne sens plus les rapports verticaux jacobat on est dans de nouveaux rapports les gènes et la morse d'un nouveau type de relation d'une nouvelle économie n'est-ce pas c'est la morse ils ne l'ont pas encore faite c'est le début qui peut être fait ailleurs mais il faut réunir d'autres conditions qui ne sont pas présentes ni en Tunisie ni même à Genna mais Genna elle nous éclaisse ce que peut être l'avenir du politique en Tunisie voilà merci c'est là c'est vraiment moi et vraiment je te remercie sincèrement je te remercie Katia et tous les présents pour ce débat magnifique que je n'ai pas eu et que je n'aurais pas ailleurs et alors le point dont j'aimerais parler en deux mots c'est les photos dans ce livre il y a beaucoup de photos et ces photos ce n'est pas fait pour illustrer le propos ces photos parlent d'elles-mêmes et elles sentent le texte et j'avais envie donc d'ajouter un autre chapitre sur le rapport j'en parle un peu à titre parcellaire le rapport à la photographie qui on peut photographier parce qu'ils n'aiment pas être photographiés des gens de Genna ils n'aiment pas être dérangés dans leur activité mais ils acceptent à condition de vous faire confiance mais en même temps la photographie elle dit autre chose n'est-ce pas et on peut faire à qui je remercie à qui j'ai hommage Daniel Jacobi qui a fait 800 photos dont on a choisi ici un peu plus d'une centaine a fait un travail formidable pourquoi elle a fait un travail formidable et ça c'est une leçon d'anthropologie et de politique parce qu'elle a réussi à s'intégrer dans la communauté être acceptée être acceptée pour des raisons ça aussi c'est une question d'habitus et d'habus et d'habus et d'habus donc elle n'est pas vraiment jeune elle n'est pas non non elle n'a rien à voir avec cette région à l'origine bien sûr ils sont dans l'origine oui ça joue beaucoup et aussi je vais le dire c'est une femme et c'est une femme qui agit dans le cadre des relations instituées là-bas elle s'assoit dans le café avec eux elle les respecte elle ne s'impose pas à eux ils l'acceptent en tant que femme étrangère mais elle elle les accepte aussi en tant que société d'hommes et c'est extraordinaire mais aucune femme de gêne ne viendrait au café et ces photos vous permet parce que là on le tapis l'impression tout ça on les voit pour ce qu'elles sont mais si tu dis qu'il y en a une mission est-ce que tu as l'intention d'en faire autre chose ? Délina elle voulait faire une expo à Liège parce qu'il y a une association qui soutient qui s'appelle Vigilance Démocratie d'ailleurs on a organisé ensemble je les ai invités ils sont venus on a organisé ensemble la colloque sur l'économie sociale et solidaire à Genève il y a des photos de Tunisie ou belge qui sont là ils l'ont invité mais elle n'a pas eu le visa vous imaginez elle n'a pas eu le visa on lui a dit risque d'immigration risque d'immigration on lui a refusé le visa mais elle a un autre projet à la Cinémathèque parce que le directeur Tarnam Chahane la Cinémathèque voudrait présenter le livre et avec le livre il voudrait projeter le film qu'a fait Nawet je ne sais pas si vous l'avez vu Nawet le journal a fait un film sur Genève l'Oasis n'est-ce pas ? dont je parle d'ailleurs dans le livre il veut projeter et en même temps organiser une expo de photos je ne sais pas si ça va avoir lieu ou pas la Cinémathèque toi tu es mieux placé pour moi on parlait de la Cinémathèque ceci dit oui ça sera un projet formidable de projection départ de projection départ et en même temps du mixo à la photo on remet ça on a l'IFT on a trop ça on peut le faire mais on peut le faire parce que moi je doute que ça va avoir lieu à la Cinémathèque j'ai des doutes la projection des films c'est possible mais l'expo photo on peut la faire ailleurs à l'IFT ou ailleurs et d'ailleurs pas que ce jeune on peut faire une belle expo sur les expériences urales de ce que tu appelais la mémoire de la spoliation mais bon merci juste un petit mot sur ces histoires de citoyenneté et ce que celle-ci me disait la citoyenneté n'est pas affaire d'État alors je ne sais pas s'il n'y a pas pensé à le mensurer mais il y a un dossier de l'année du Maghreb qui l'a coordonné avec Isabelle Grongo sur ces questions de citoyenneté qui s'appelle citoyenneté pratique et ressources et c'est quelle année ça ? 2020 2020 tout récent c'est pour ça que j'étais en train de farfiller dans la bibliothèque et je crois qu'il est sorti donc voilà si ça vous intéresse en tout cas merci beaucoup c'est moi Maluan merci Maluan c'est vraiment un plaisir de te connaître je te disais que de discuter avec toi j'ai beaucoup apprécié tes connaissances et tes remarques merci 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 merci